Musique Et ben salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Zuka Voilà, cette vidéo est consacrée au ladder Donc on va jouer macro, seulement macro Je rappelle, cette vidéo est faite en live, elle est stream en ce moment sur Twitch Donc parfois je répondrai à des questions sur Twitch Et elle est destinée bien sûr à Youtube au passage Du coup, je vais essayer d'être très explicatif dans ce que je fais On va essayer de jouer, voilà, comme j'ai dit, full macro Et, bah c'est parti du coup C'est parti en ladder sur Europe Musique Alors la vraie question, c'est le PVP, c'est là que c'est problématique C'est là que je vais avoir un peu plus de difficulté PVZ, PVT, ça ne me pose pas trop de problème PVP Voilà, j'ai encore des difficultés à amener bien la macro, l'amener proprement On va voir ça On va essayer de le faire bien Musique 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 Un peu de temps pour trouver la partie quand même Ok, c'est parti Musique Ok, on commence par un PVP Donc on va jouer Drop Coloss Euh, into macro en fait Drop Coloss, c'est juste pour mettre un peu de pression Donc ça pourrait être drop adept ou autre Mais Drop Coloss, c'est plutôt sympathique à faire Alors je vais essayer de vous expliquer tout ce que je fais Alors Musique Attendez, deux petites secondes Deux secondes Deux secondes Musique Musique C'était rien C'était rien du tout C'était rien du tout Ça commence bien C'est un sweat pour live Et non Non, c'est euh T'as de toquer Donc on ouvre avec un wall ici Donc ça c'est presque obligatoire en PVZ En PVT pardon Et on va scout Assez rapidement Plutôt sympa Alors Rien a l'air bon pour l'instant Ok on se barre Poisson tout va bien On espère que je ne vais pas faire de vri grimace en live de concentration Mais ça risque d'arriver Étant donné que là je joue à mon réel rank Donc c'est tout à fait possible Il a peut-être déjà fait d'ailleurs Je ne m'en rends pas compte Tac tac Donc c'est vraiment Bon Je pense que vous pouvez délire Sous-titrage ST' 501 Ok là tout va bien J'ai fait une petite gamme je pense C'est un peu de la merde C'est pas très grave On est bien sortis au final Donc tout va bien Je pourrais même me permettre d'aller mettre une petite pression Mais c'est assez dangereux s'il a fait maraudeur en fait Donc bon Je pourrais me permettre théoriquement d'aller mettre une petite pression Mais je vais pas le faire Rien de panique Rien de très flippant Ça s'est bien passé cette gestion Ok Alors maintenant ça s'est bien géré Ça s'est bien passé Très très bien passé même je dirais On va mettre un petit pilote de plus Histoire de voir les choses arriver Et là je pense qu'on peut expandre assez facilement Assez tranquille même C'est quand même un adversaire un peu relou Qui met bien la pression Fais attention à ça Mais c'est très très bien passé pour moi Et ça c'est une très bonne nouvelle Donc là on a bien vu Mille Vous n'avez pas assez 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 on va faire attention quand même beaucoup de danger là on va faire attention on va faire attention on va faire attention Ah putain j'ai pas la portée Vous n'avez pas assez de guineraies 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 Pas trop quoi faire là, il est un peu vénère lui, un peu agressif quand même. C'est un peu le problème de la map. C'est un peu le problème de la map, c'est qu'en fait. C'est un peu le problème de la map. C'est un peu le problème de la map. C'est un peu le problème de la map. C'est qu'en fait, j'ai vu le Doom Drop arriver, mais le problème c'est que j'ai fait un récolte dégueulasse parce que j'étais mal positionné. J'avoue que le Doom Drop avec 5 médiévac m'a fait paniquer. Donc dès qu'il a vu le mec il s'est barré, je vais diviser les médiévac en fait direct avec les... Avec les stalkers, je vais diviser direct. J'ai fait 3 là. J'ai fait 3 là. J'ai fait 3 là. Ça va pas être un stream très très beau ce soir. C'est une défaite je pense. Si on commence avec Jason. Jason j'essaie de le battre en all-in mais autrement... Ceux-là c'est quand même... Jason c'est du simil de MMR quoi. J'ai fait 3 là. Malheureusement ça va faire 3 là... C'est très très bon de JSN en VP. T'es t'es pas assez de livré. T'es pas assez de livré. T'es pas assez de livré. T'es pas assez. T'es pas assez de livré. Ecoute, je vais essayer de le feinter Bah écoute, apparemment, ils ne me rescute pas, ils ne checkent pas plus Ouais, il a dû se cacher quelque part Je vais faire ce boom de mes versions macro Ah mais merde, elle m'a vu Putain mais pourquoi il prend le hack zen néga quoi C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ah putain, il y a des DT aussi Il a fait DT, j'avoue que je n'ai pas vu venir J'ai pas vu venir C'est DT Ah adjacent c'est un... Ah voilà Ah mais il joue pas beaucoup cette saison Earth of Storm Mais bon Il est pas plus de la mer que ça J'ai pas vu le rejouer je vous avoue Là je m'attendais pas à ce qu'il fasse DT Il a totalement caché sa dark shrine En fait c'est pas la réaction classique Enfin c'est pas la réaction classique ce qu'il a fait Mais c'est très fort ce qu'il a fait C'est pas que je retombe pas contre lui Ok Je continue P et B J'avoue que je me demande Je me demande quoi faire en fait C'est vraiment compliqué ce matchup Je le trouve vraiment dur en fait C'est très imprévisible En fait je pense que ce qui est pas mal C'est d'ouvrir avec des adeptes Ouvrir avec full adeptes Et bien micro avec Et jouer stargate Je pense que c'est vraiment bien de jouer comme ça Donc je vais essayer de faire ça Sans Sans être sûr de moi Mais Je pense que c'est vraiment ce qui se fait mieux En fait ouvrir avec deux adeptes Stargate Pour deux adeptes Et mettre la pression comme ça Après moi j'aime pas le double chrono adeptes Je trouve ça vraiment extrêmement cher Mais bon Ça a l'air d'être la mode malheureusement Mais j'aime pas du tout ça moi On va faire ça On va ouvrir un stargate Mais stargate plutôt pour faire des phoenix Plutôt que des Et une robot en fait Mais plutôt Réventer phoenix en fait On va mettre la stargate ici Il y a un scoop qui est fait C'est normal Donc qu'est-ce qu'il fait lui Alors Il garde des chronos Ça c'est potentiellement Une double Ok Ouais c'est pas ici Wow Euh ouais alors là attendez Merde je vais là stargate Là c'est peut-être un catgate Un bon goût catgate Je l'utilise Voilà Voilà c'est un bon goût catgate là Ok Sublet bloc C'est dégueulasse Ok là c'est un bon goût catgate Ce qu'on va faire Ce qu'on va faire c'est qu'on va Ouais Il faut que je mixe mes bo là On peut tout ouvrir void en fait Enfin En fait Il y a oracle Puis void C'est cool Donc ça c'est cool Euh Je sais pas pourquoi il... Ok Il faut un double rack Alors on est au bout de l'air Non On est au bout de l'air Il faut que ça pleure Donc c'est vrai Ah Sous-tit C'est bon Plus Il fait Un po slew Atenta Le sel Vas On tombe On tombe On tombe Si C'est parti. C'est parti. C'est compliqué là. C'est un peu compliqué. Donc là je suis en train d'aller sur un Zilat Immortal Arcon mais il a vraiment un net avantage sur moi le mec là pour l'instant. Donc c'est un peu la merde. Je pense que je suis en retard. Et j'ai pas fait assez de dégâts avec mes oracles. Il a vraiment ouvert avec beaucoup de stalkers. C'est un peu plus au point que moi sur sa macro. Mais bon. C'est pas hyper grave puisqu'il a quand même beaucoup de stalkers qui servent pas à grand chose sur du late comme ça. Donc c'est pas hyper grave. J'aime quoi ? J'aime, 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 j'aime. Ça c'est... Ah mais en fait j'ai un petit problème économique là. Ok j'vais essayer de... Faudrait que j'arrive à B3. Merde. 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 Ah putain le bâtard, ah bien joué, il joue bien, mais là en fait on me sait. Ouais, 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 compliqué pour l'instant, cette soirée l'adore, est-ce qu'elle finira sur youtube, je ne sais pas, et là en fait, globalement, mon erreur ça a été mon open double stargate, mon double aura, parce que j'ai rien fait, en fait il a ouvert blink all-in au début, en fait c'est un blink robo all-in, et je pense pas qu'il y ait de B3, oh non mais lardong tu t'amuses à snipe, ah j'ai lardong qui snipe, ouais, ouais, donc ça c'est un viewer qui snipe, peut-être qu'il streame, je sais pas, je ne sais pas, non vous n'avez pas assez de dinerais', vous n'avez pas assez de dinerais'', vous n'avez pas assez Donc je joue au macro mais bien sûr je suis réactif du cas où. Ah alors, le pvz ça me pose pas trop trop de problèmes donc c'est pas grave. A partir d'avant je suis un peu dégoûté parce qu'en fait j'ai attaqué trop tôt sans il... Euh qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bizarre. C'est un all-in ça ? Je crois. Oh mais je crois que c'est un all-in. C'est l'or ? On va bien passer l'or. Ouais bon hein donc ça va à peu près. Petite galère au niveau du gaz hein. Fain de fâcheux mais petite galère quand même. Vous n'avez pas assez de guillemets. Vous n'avez pas assez de guillemets. Vous n'avez pas assez de guillemets. Hoop! Vous n'avez pas assez de guillemets. La chloing du propas nous attend. Donc là on va ouvrir avec une Stargate, vous l'avez vu de toute façon. Donc là on va ouvrir avec une Stargate, vous l'avez vu de toute façon. On va ouvrir avec une Stargate. 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 Ça va à peu près. Franchement ça va. On va ouvrir avec une Stargate. On va ouvrir avec une Stargate. On va ouvrir avec une Stargate. avec voilà voilà on va mettre un petit photon par base on est tranquille là, c'est plutôt des tentes voilà il faut être chill ok ça va ok storm c'était un drop ça donc là ce qui est pas mal c'est peut-être de prévoir qu'il faut ton voilà calme je pense qu'on va pas tarder à attaquer de toute façon on va mettre une petite pression avec chill storm ce serait pas mal en fait on va mettre la pression parce que là il va falloir commencer à penser à la transi ouais non non je il Ok, ok. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je me suis fait un hack total, même si j'ai décimé son armée, là il a un repop de ouf et je peux vraiment la perdre à cause de ça. Donc faire attention, là je suis pas forcément dans une bonne situation, très honnêtement. Donc... Ah ouais, elle a planté ! Ah non, ouais ! Ok, bon bah voilà, on ne sera pas pour la partie. Je vais juste du coup regarder ce repop. Ah mais j'étais bien devant... Oh non, en fait j'étais bien devant ! Ouais, en fait j'étais devant. Bon, je sais pas, bon après je pense que de toute façon j'aurais repensé l'autre Immortal Arcon. Ça serait bien passé, mais là c'était compliqué dans le sens où vraiment, je perds mes deux... Mes deux saurards c'est une cata dans le sens où j'ai pas de détection, je suis obligé de faire plus d'ops, je peux pas tout défendre si facilement que je le voudrais. Bref, c'est pas forcément simple, c'est genre de situation. Voilà. Alors, on va essayer de réitérer contre ce bon vieux Muse, que je le connais pas. Donc même map, on va faire le même BO. Mais cette fois on va essayer de pas trop se foirer, moins stresser, être plus chill. Et voilà, ça va se passer. Donc même BO. Même open en tout cas. Alors je vous le dis, il y a quand même des cas où je vais all-in. Typiquement le mec qui me douce pool, bah je le counter all-in. Ok, oula, ce pool est... Alors ça c'est un all-in. C'est le fameux all-in que j'ai pris, je l'ai expliqué en vidéo. Regardez, là il y a la pool qui va être posée. Alors ça c'est un all-in, c'est un total all-in, je le connais parfaitement. Donc ça c'est... J'en avais parlé en vidéo. C'est un fast hatch... Ah non, je l'ai pas parlé en vidéo parce que la vidéo n'est pas encore sortie. C'est un fast hatch fast pool, en fait ça ressemble à une hatch first, mais en fait ce n'est pas du tout une hatch first. C'est un gros all-in masterling. Voilà, ça faut le savoir, c'est un BO qu'il faut connaître. Voilà, là il y a un masterling qui va arriver, donc voilà, faut le savoir. Et potentiellement un drop au passage. Voilà. Moi c'est un BO que je commence à connaître à force de le prendre. C'est... Je sais pas qui l'a sorti en premier, mais ça devient vraiment à la mode. Et c'est assez... C'est pas aussi simple que ça à tenir. Là c'est un 12-12-12, ouais c'est exactement ça. C'est un gros BO, mais c'est nul hein, enfin... En fait, c'est le genre de BO que tu te le prends une fois, après t'as compris quoi. Mais, voilà, c'est... Ça surprend. Là, c'est la première fois, ça surprend. Et voilà, il faut le connaître. Apparemment, Mukache, sur le stream, connaît ce BO. Mukache, tu vas peut-être me dire qui a sorti ce BO pour la première fois. Ça pourrait aider pour ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube. De le savoir. Je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être sympathique. S'il doit bien venir de quelque part ce BO. Donc là, il faut réagir comme si c'était un 12-poule ou un 30-zerling. Voilà, 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 voilà. Pas plus. Ok. 2-3 FR, zerg le fond. Ok, c'est bien ce que je pensais. Mais c'est pas ouf. Enfin, c'est le genre de BO, ça surprend, ouais. Alors, la première fois que tu te le prends, après, il faut que tu te dises, voilà, tu réagis comme ça. Et tout se passe très bien sur la suite. Alors, attention, parce que c'est pas forcément fini, là. Là, on peut se dire, c'est bon, je l'ai tenu, mais c'est pas sûr. C'est le genre de BO à la con, qui ne s'arrête jamais. Ça peut très bien fonctionner sur un gros joueur banning bust, bien immonde. Ça peut, hein. Donc, euh, on va faire comme si tu as un banning bust derrière, c'est-à-dire qu'on va renforcer vraiment le wall au niveau plus critique, qui va être ici. Et voilà. Ok. Visiblement, ça a transi. Demain, je suis que tu sur-reactes. Alors, je sur-reacte, oui et non, puisque c'est vraiment la reacte classique que je fais contre les 12 poules. Et c'est une reacte qui s'enchaîne très très bien avec mon all-in, en fait. Donc, euh, c'est pas très très grave. C'est une sur-reacte dans un sens, mais en fait, ça se... En fait, ça va être beaucoup, moi, dans le... Je transitionne la corolline, comme je l'ai dit. Bon, je joue macro. Après, très clairement, quand le mec a ouvert sur un cheese, j'ai des réactions, moi, qui sont vraiment anti... Anti ce genre de choses. Et ça... Ma réponse, c'est un counter-rolline, en fait, tout simplement. Euh, voilà. Du coup, ça faut le savoir. Puisque là, en fait, il est tellement derrière que la meilleure solution de le battre, pour le battre... Enfin, on joue quand même pour le gagner, hein. C'est vraiment, euh, bah... La sanction, quand tu sanctionnes le mec qui a fait un BO de merde. Et, euh... Ouais, c'est ce qui va se passer. Ok, on va sanctionner. On va dropper un peu. Putain, par contre, j'ai pas de... J'ai jamais d'énergie, là. Ok. Ah, faut pas être idiot non plus, quoi. Le mec, il a all-in, bah, on... On va continuer. Oh, ouais, il est au vert pour faire un drop derrière. Non, c'est impossible. C'est parti. C'est parti. Je pense pas qu'il avait beaucoup de drones. Il s'est arrêté à 20 drones. Là par contre si j'étais parti pur macro je pense que je me faisais vraiment torcher la tronche. Celui-là c'était vraiment violent ce qu'il m'a fait. C'est 12-12. Ouais le 12-12. Non c'est 14-14-14 qu'il a fait. Bon. 12-12-14-14 honnêtement. Ouais quoi t'as 10 secondes d'écart. Mais voilà c'est bien ça. C'est un masterling bien dégueu. Il a tenté le draw. Enfin ouais. Donc il y a le même adversaire. C'est macro ouais c'est macro. Il est safe. Le même adversaire. On espère que ça va être plus propre. Et là j'ai bien peur d'avoir du mal à macro contre cet énergumène. Je pense qu'il va me bannir le buste ou un truc comme ça. Quant de photons et 2 gates. C'est safe quant de photons et 2 gates. Ouais. Mais je te le dis hein. Moi c'est parce que j'ai une transition derrière. Pourquoi je fais ça. Après là honnêtement je pense que s'il me refule ma MBO. Je vais le défendre à la macro. Je vais partir bien macro pour le faire. Parce que j'ai peur que cette fois. Il sache comment agir. Il s'adapte un peu à ce que je fais. Donc on va s'adapter. Vraiment. Il a l'air de vouloir jouer macro. C'est cool. Ok il joue macro. Ok il joue macro. Je vais faire croire au photorange quand même. C'est ça. Ça ne coûte rien. Ok. Ça part macro. Enfin attention parce que là le potentiel de bullshit avec ce joueur. J'ai pu voir qu'il était assez innovant en termes de BBO. Donc faire attention. Ok. Ok ok ok. Si j'ai l'occasion je ferai un skytoffs, je vais pas la lumière qui clignote c'est chez moi c'est chez moi par contre c'est ma lumière qui bug fais attention là je vais être très très vigilant à tout ce que je peux voir chez lui vraiment ça va être important d'être très très vigilant on va y aller au porto là ça c'est pas mal contre ce type d'adversaire faut être sûr de ce qu'il fait là parce que là je comprends pas, je comprends pas ce qu'il fait avec un seul gaz avec son T2 et dans sa civile il y a un truc qui va pas oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh nidus, oh nidus oh oh C'est parti ! J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû viser comme ça. J'aurais dû juste activer et viser les units et en soulever une. Mais je l'ai vu trop tard son Onidus. J'ai voulu sniper le Onidus, c'était une très mauvaise idée. Très mauvaise idée de ma part. J'ai joué contre Pink Panther, premier joueur qu'on a joué ce soir, si je dis pas de bêtises. Un joueur qui jouait... Ah ouais, il faisait son push immonde là. Il faisait un push chelou. Hum, ok. Et il ouvre... Ouais, ok, sinon je me rappelle. Ouais, il fait des Doom Drops et tout lui, il est relou. Ouais, il fait des Doom Drops. Ok, donc on s'en rappelle. Non, mais c'est moi, c'est ma faute parce que j'ai voulu viser absolument le Onidus, c'était une très mauvaise idée, j'aurais dû viser les units. Le problème, c'est que je l'ai vu vraiment trop tard son Onidus, je l'ai pas compris de suite. Et même les rushs, je les ai pas vus, j'ai vraiment compris tout trop tard. Donc c'est entièrement ma faute. Donc c'est le blocounter de la Stargate, oui aussi. Si t'es sérieuse, si t'es Stargate, t'es quand même pas bien quand tu prends ça dans un lieu. Mais bon. Vous n'avez pas assez de guineraies. Vous n'avez pas assez de guineraies. Vous n'avez pas assez de guineraies. Ce qui est con, parce que j'aurais versé le même bloc tout à l'heure, il était cuit. C'est énorme, mais bon, c'est vrai qu'il est fait avec des pylones et force-fiel d'art. Centrie, masse-gaz, aise, ouais, c'est héros quoi. Comme je lui dis, c'est héros. Vous n'avez pas assez de guineraies. Il en sera fait assez. C'est héros, c'est héros, c'est héros. C'est héros, c'est héros, c'est héros. Oh la kata. Kata, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt du tout, j'étais pas prêt à ça. C'est héros. C'est parti. C'est vraiment moche aujourd'hui Vous n'avez pas assez de minerais. Il n'a même pas vu qu'il m'avait buté une minute et que je l'avais vu quoi. C'est ouf, de râler comme ça. Merde ! Pourquoi il n'a pas récupéré ? Oh bah alors c'est cul, pourquoi il n'a pas récupéré ? Je l'ai cliqué dessus. Ok, là c'est la merde. Ok, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je suis désolé, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé là. Je ne sais pas si vous avez vu mais j'ai cliqué dessus. Deux fois ça ne s'est pas récupéré. Pourtant je pense que j'ai été à portée. Mais visiblement non, il faut croire. De toute façon là, c'est la merde. Du coup c'est bien la merde là. Je pense que le mot est faible. 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 Oh putain. Ah c'est une photo ! Oh non là c'est la chiasse hein. Désolé mais c'est la merde là. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas du tout du tout du tout. Enfin si je sais que je vais attaquer sur mon amélioration d'upgrade. Ils ont un avantage d'upgrade. Ca c'est sûr et certain. Mais comment je vais faire ? Tel est l'énigme. J'ai trop de délits de toute façon. Il faut vraiment que j'attaque sur ces up. Merde. On peut pas. Suplet block. Un bloc. Une petite pique. On peut aussi nettoyer les blocs. Et bien. Un bloc. Un bloc. Un bloc. Un bloc. Un bloc. Un bloc. Autore. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ah, c'est là秒 Ah 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 C'est parti ! C'est pas du tirémix red le tirémis brown tu reprendras le barbecue et j'ai pu le réchauffer il est venu rien ouais alors là ce qui s'est passé c'est qu'en fait j'ai j'ai alors c'était pas en all-in ce que j'ai fait mais c'était extrêmement agressif j'ai attaqué j'étais aimé mon attaque de plus au plus 2 qui était le meilleur timing que je pouvais avoir et je suis vraiment allé dans le tas parce qu'en fait franchement mon drop colos qui a totalement foiré je suis débouté je sais même pas comment ça s'est passé je vais faire encore une ou deux parties je vais bientôt m'arrêter de toute façon je rappelle cette vidéo est destinée à youtube tiens puis ce qu'il me dit là c'est le bonjour du grand déca et du grand psycho génial je n'ai pas le peuple la lumière stroboscope là ok lui on a joué tout à l'heure il m'a fait qu'il a ouvert deux stalkers all in blink donc pas de souci je voudrais me coach alors coaché quelqu'un je veux bien mais dans l'idéal venir avec des replays quoi que j'ai une base en fait se coaché quelqu'un qui part de bronze enfin ça n'a pas vraiment de sens parce que je sais pas ce que je vais te dire quoi par exemple enfin clairement je sais pas ce que je vais te dire alors lui il joue très très bien il joue il blink il joue blink mais vraiment bien donc ça faut le savoir faire attention parce que du coup bon de toute façon je vais pas faire comme tout à l'heure je vais ouvrir beaucoup plus safe voilà alors on va essayer on va ouvrir plutôt avec deux stalkers c'est plutôt mon style j'avoue que vous avec deux adeptes j'aime pas et je pense pas que je vais ouvrir stargate cette fois trop trop risqué le jeu stargate donc voilà on va ouvrir un robot direct après je pourrais faire mon ligne d'été mais j'ai pas envie de j'ai envie d'éviter de ligne au maximum ce soir alors on va eméliorer ma macro c'est à perdre mais de toute façon ça j'en avais parlé mais de toute façon jouer les macro ça implique de perdre enfin ça ça faut bien se rentrer dans le crâne vous pouvez pas jouer enfin faut pas tout avoir quoi c'est bien le même joueur il joue exactement pareil petit chrono aussi sur le gate ouais ouais alors c'est un côté dangereux ce que je fais on est d'accord direct robot on fait une petite centrie alors je sais pas s'il peut pas jouer différemment donc oh putain putain ouais merde et merde il est en train de maouline maouline il m'a 4 gate j'ai dit trop beau il m'a proxy robot proxy robot j'avais pas de chèque j'ai pas de chèque mes bases j'ai pas de chèque mes bases parce que je suis parti du principe qu'il jouait comme comme tout à l'heure euh non salut l'autruche ne le prends pas mal salut l'autruche ah battery shield non mais battery shield c'est facile à dire mais j'ai pas vu le wall-in la base du problème c'est que j'ai pas vu le wall-in je peux pas juste dire il fallait une battery shield ça c'est pas aussi simple que ça enfin on peut pas dire il fallait une battery shield malheureusement j'ai pas vu le proxy je suis pas allé les chèques c'est ma faute c'est sûrement ma faute c'est ça la base du problème mais le pvp c'est vraiment amélioré donc le prochain stream de ladder que je ferai que je mettrai sur youtube ça va devenir avec un pvp un peu plus travaillé parce que c'est que là j'ai l'impression de reprendre pas mal pas mal de choses et en plus je me fais pas mal sanctionner à chaque fois que je fais quelque chose du coup je pars tous mes pvp bon après le pvt pvz ça va à peu près pvz ça va bien même je dirais à part bon là l'autre chiste que j'ai pris tout à l'heure j'avoue ok donc on va lui faire un fake fake photon rush ça c'est pas mal le fake photon rush ça tu as rien de tes bios sur youtube ah bah tu fais bien je vais essayer de faire des vidéos là sur des bo macros le problème c'est que je l'avais déjà expliqué mais quand je fais des vidéos sur ces sujets là j'aime bien quand même essayer de bien maîtriser le bo avant de l'expliquer ce qui fait que des fois ça peut prendre du temps à sortir mes vidéos sur youtube sur des bo j'essaie de toujours bien les faire et surtout de les faire moi même je casse jamais de game time pro ou alors non ça m'est jamais arrivé de toute façon parce que je considère que si je sais pas faire le bo ça sert à rien d'essayer de l'expliquer t'expliques pas quelque chose que tu sais pas faire toi même ou alors tu restes que sur de la théorie mais je pense que t'apportes pas grand chose parce que tu pourras pas développer sur certains points très techniques en fait donc j'essaie au maximum de pratiquer les bo que j'explique au moins j'ai confirmé que je les ai déjà fait ok donc là on va essayer ce qu'il fait cool ok donc on ouvre toujours stargate comme d'hab petit chrono sur l'économie quand même c'est pas mal alors on va checker on se barre petit stargate le pylone hop on le met là on pose la gate supplémentaire alors ça c'est vraiment pas un bo forcément que je conseille aux débutants bon là ce début c'est un peu technique je pense pour des débutants donc ça faut le savoir donc là on va se mettre là et après on va sortir un autre roi qu'est-ce qu'il y a Il a bien cut son écho Fais attention là Donc là il faut faire attention Parce qu'il a bien cut son écho le mec Donc ça c'est toujours un peu délicat C'est toujours un peu délicat comme BO Arrête ça C'est toujours un peu délicat C'est toujours un peu délicat Bon j'ai fait vraiment de la merde vous l'avez vu Vous l'avez vu là ou quoi J'ai mon cerveau c'est éteint Ça c'est ce qu'il ne faut pas faire par exemple Oh putain mais Oh la cata La cata là Je ne sais pas C'est la fatigue peut-être Je ne sais pas ce que j'ai fait J'ai tout perdu Bêtement Bon ça ne le faites pas donc Ouais 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 Ah ok roche Oula Ok on annule ça Voilà c'est Donc là on va jouer Anti Lurker Et anti lurker Je déconseille largement les colosses Ok c'est très bien Bon on le sait Ouais le colosse Je déconseille largement là Les Même les storms en fait Je déconseille Comme ça Par contre Je déconseille le Je déconseille la charge Ok Donc là c'est pas mal En fait c'est pas mal Surtout qu'on les vue attend Ça c'est le genre de truc Si tu le vois pas attend Il le fait très très fast Ce qui me rend assez confiant Sur ma capacité à le hold Si J'arrive à rusher ma tech Rapidement Ok Ok Yes Je pense que je suis pas mal Ok Vraiment on fait Un bon gros zilotte immortel Arcon Contre ça Vous allez voir Ça va être un régal Et vous régalez Et on va taquer Quand même sur le pouce Deux d'attaque On va lancer C'était pas mal Un tremel Putain intéressant Ce qu'on a Vraiment le pouce De l'attaque Il est indispensable Ah Il est Il est C'est qui Non Oui On va Fule Moi Sous-titrage ST' 501 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 2 bo, un peu genre en mode yolo mais... Ah ça peut marcher hein mais... Foss d'infest ? Quoi ? Pourquoi Foss d'infest ? Ah non merde ! C'est quoi ça ? Ha ! What ? C'est quoi ça ? Foss d'infest ? Je veux pas le tronc' C'est quoi ça ? Cette partie n'a aucun sens Mais bon Never give up comme on dit Sous-titres par Juanfrance C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ce BO quoi, je sais pas ce qu'il a branlé lui ! Il a cut ses drones tout le temps en fait ! Il a fait des cuts mais tout le temps ! Ah il m'a baisé quoi ! Pardon pour le mot ! Il m'a défoncé ! Et là en fait j'aurais dû switcher Void direct ! J'aurais dû switcher Void direct, j'avais gagné ! Mais bon là, c'est pas très bon ! On dirait que tu souffres ! Ah ouais, on dirait que tu grimaces beaucoup ! C'est quand je suis concentré ! C'est pour ça que j'aime pas mettre des vidéos de la dehors de moi ! Parce que je grimace, à mort ! J'sais pas si celle-là ira sur le... J'sais pas si ça mérite d'aille sur Youtube ça hein ! Mais je souffre en plus ! Vous n'avez pas assez de d'un knight dans tous les 800SDF mais comme ça ! Vous n'애vez pas assez de d'un knight dans tous les rêves ! Vous n'avez pas assez de counteractif ! Vous n'avez pas assez... Vous n'avez pas assez de 18 Efendimiz ! Vous n'avez pas assez de d'un knight dans tous les 800 § voilà l'idée de du masseur c'était pas mal mais mal exécuté quoi c'était une bonne idée concrètement c'était bien ce que j'ai fait mais je savais que c'était copteur qui était produit et j'aurais produit du void chez moi j'ai en eu trois voids quand il est arrivé ça a dégagé mais instant ce qu'il avait et je gagnais la partie en fait enfin je gagnais si je pense que je l'ai gagné qu'est ce qu'il fait aussi tôt de chez moi lui non non on va pas me faire ça tu vas pas me jack tu me fais ça arnaque pas là je m'ai cru qu'il était en train de photographier non 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 c'est bon on va l'arnaque ce void est absolument immonde je sais que tu l'as tu je sais que tu l'as tu merde 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 non 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 ah putain j'ai perdu ça va être tendu là je vous le dis ça va être très tendu parce que là c'est chaud ça on va partir sur ma serre mais je suis trop derrière là je suis vraiment derrière et ça fait mal au coeur je le dis ça fait mal au coeur hop non mais là je suis vraiment derrière en fait on va partir ok là je suis vraiment derrière en fait ok 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 Ça c'est cool par contre Bon On revient dans la partie Et je vous le dis que c'est pas simple Je vais juste essayer de scout ce qu'il fait Faut vraiment que j'arrive à scout ce qu'il fait mais c'est pas simple Faut vraiment que je comprenne est-ce qu'il est en train de jouer Mass R ou pas Sachant que selon le cas je m'adapte ou pas Ok robot Ok donc là il est clairement en train d'aller sur de la robot Donc là ce qu'on va faire C'est qu'en fait on va arrêter ça tout de suite On met ça et on tech carrière comme des salles Oh mais là c'est mode mode salle Ah il faut savoir l'activer le mode salle Avec deux petits voids histoire de faire de la déco C'est vraiment de la déco les deux voids Enfin de la déco Donc pas que de la déco Voilà petit fouton Petite batterie shield aussi Voilà tac Là on est pas mal Prêtement Les deux voids vont être assez utiles Je pense Faut faire les prochaines attaques Merci C'est parti ! Je vais prendre l'ice de B3 B3 là non Je vais pas prendre l'ice de B3 Je fais pas une explosion de gate là maintenant Une explosion de gate c'est dangereux là Vraiment Là on est dans une situation Après là c'est cool parce que j'ai quand même chopé Genre deux oracles vraiment gratos Donc ça c'est plutôt crédit Ma peur je vous avoue C'est un peu les DT Je peux vous le cacher J'ai un peu peur des DT parce que là je joue vraiment Sans détection Donc Ça me fait un peu peur Mais je pense être vraiment dans une bonne situation Dans l'idéal Il me faudrait une robot Mais bon Ça commence à coûter un peu cher Si je dois avoir tout ça Mais je me mets bien Je pense Et là en fait la map est très très bien Pour le Pour l'aérien en fait Du coup C'est vraiment une map bien pour le Sky Et il faut bien savoir qu'en PVP Si vous arrivez à installer votre Sky Vous avez gagné Tout simplement Il n'y a rien à faire Une fois que le Sky est installé C'est quand même très dur de déjuloger Mais Toute la difficulté Voilà du PVP C'est d'arriver à installer le Sky Si vous jouez comme ça C'est vraiment Ah il va le sortir Et c'est pas forcément simple Là j'essaie de le faire au mieux que je peux Je vais quand même envoyer un petit phénix Histoire de scouts Ce qui se passe Ça peut être assez sympa Notamment si je vois Genre un gros ligno devant chez moi Cela dit On va être clair Si je vois un gros ligno devant chez moi Maintenant Bah je me dis Ouais bah c'est cool quoi Globalement c'est tout ce que je peux faire quoi Là je vois un haut ligno qui arrive Bah c'est cool Il y a un haut ligno quoi Je pourrais pas faire grand chose d'autre que ça quoi Ok Il y a de l'arc-on Il y a de l'arc-on Les pylones Il y a les up Il y a la dark shrine D'accord Intéressant C'est assez intéressant donc C'est pas mal Je vous avais dit Le plus dur c'est d'arriver à l'installer Là je commence à arriver à bien l'installer Donc c'est Bonne situation pour moi Fais attention au DT Comme je vous ai dit On l'a vu qu'il y avait la dark shrine Voilà j'ai réussi à emmener C'est bien là Je suis assez content de moi J'ai réussi à l'emmener assez bien J'ai pas pris de temps de dégâts que ça C'est pas mal C'est vraiment bien même Là j'ai aucun intérêt à attaquer moi J'ai expan Voilà Ouais alors là mauvaise idée là par contre Visiblement mauvaise idée là Mauvaise idée là Bon mauvaise idée ce que je viens de faire Mais là j'aimerais bien C'est chaud Ouais C'est dur c'est dur J'aimerais bien Je suis désolé je parle tout seul J'ai envie de réfléchir ce que je peux faire C'est assez compliqué là dans cette situation C'est assez compliqué J'aimerais bien avoir le Je sais pas Ouais robot super à tout light on est d'accord Mais Le truc c'est plus j'attends plus la partie elle est bien Mais J'aimerais bien quand même arriver A lâcher Voilà le Mothership J'arrive à sortir le Mothership Je suis vraiment pas mal Petite batterie shield Voilà Hop hop Non là ça Ça commence à être pas mal J'ai vu c'est c'est deux Oh merde Ah putain Si j'avais à choper les arcons là C'est cool Ça me prouve que là Il est toujours en train Il est toujours sur 100 B.O. de merde Donc ça c'est cool Donc là c'est bien Parce que là Ça me prouve juste Qu'il est resté sur son truc Donc On est pas mal Là on est bien Il a pas prévu de t'enlitionner Il veut rester vraiment sur un hold A l'arcons Ça c'est cool C'est vraiment cool pour moi Voilà Super Il est pas mieux hein Vraiment Vas-y Ok Ok On prend pas les fights On s'en brin Pas moi de prendre les fights C'est pas mal Prendre une base J'essaie de prendre celle de là-haut Ah Skytos C'est pas mal C'est dur à emmener Mais une fois qu'on y est On est quand même pas mal Une fois que vous lavez le Skytos Une fois que vous avez réussi à l'emmener Merde Chant de minerais Épilé Notre base est à l'arrivée Exécution Bataille Sous-titres par Jérémy Ok Eh bien c'était cool Du coup là on a eu un mec qui a tenté de le gérer au blink Mais c'est compliqué de le gérer au blink en fait Ah ça passe pas mal C'était pas mal C'était pas mal Il y avait un net avantage de worker Donc il a expand beaucoup plus que moi visiblement Valeur de l'armée En fait le problème c'est que Quand tu joues Skytos Que t'as réussi à l'emmener En fait chaque fight Il se prend des pertes Mais tellement sévères Qu'en fait plus ça dure Moins il peut s'en remettre Il jouait bien hein Il a bien joué Mais bon il a mis du temps à réagir J'ai eu de la chance de voir sa stargate assez tôt J'ai eu de la chance aussi Qu'il veuille pas Jouer Sky contre Sky Il a vraiment voulu jouer Bah il a voulu jouer blink contre le Sky Ce qui était pas forcément sa faveur Upgrade 3-3 J'étais pas du tout 3-3 Moi j'ai été Lui il devait être 3-3 Je pense j'ai pas de check Mais il devait être 3-3 Moi j'étais 3-1-1 je crois Ou 3-1-1 à la fin Euh Voilà Ecoutez moi je vais m'arrêter là en tout cas Je vous remercie d'avoir regardé J'espère que ça vous a plu Pour ceux qui sont sur Youtube Et bien à bientôt dans la prochaine vidéo Et N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas non plus à lâcher un commentaire A la prochaine Salut Et pour ceux qui sont sur Twitch Euh Je vais aussi m'arrêter